Bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée à la haine de ce vendredi. Le gouvernement congolais au secours des déplacés des affrontements tekiyaka dans le Kouamouz. Plus de 500 sinistrés viennent de recevoir une assistance en vivres et non-vivres. Une délégation gouvernementale est disséminée dans différents camps des déplacés. Les images, vous le suivrez dans ce journal. Au sommaire également, l'on avance à Petipa vers les élections en RDC. Les choses se dessinent de plus en plus. 500 quitts électoraux pour les opérations de fichiers électoraux sont arrivés depuis hier à Kinshasa. Le questeur adjoint de la centrale électorale a fait les déplacements de l'aéroport pour le réceptionner. Le détail est dans un instant. Et enfin, Kinshasa suffoque de plus en plus de embouteillages roulés dans la capitale et devenus un véritable chamin de la croix. Conséquence, un temps des trajets parfois doublé ou même triplé. Nos caméras ont fait la ronde de quelques routes de la capitale. Voilà tout pour les titres de ces journées de la mi-journée. Le Ghana portera la voix de la RDC qui subit injustement l'agression rwandais sur son sol lors de la prochaine réunion de haut niveau à New York. Information livrée au président de la RDC, Félix Antoine Tshiseké de Tchoulombo, par son homologue ghanéen Anna Koufou. Les deux chefs d'État ont aussi abordé plusieurs questions de coopération bilatérale. Guylain Kabalundi et Coco Moliche pour les reportages. 21 coups de canaux tirés à blanc résonnent depuis le parvis du jubilé House d'Akra au Ghana. Un invité de marque a fait son entrée ce jeudi 20 octobre 2022 dans ce palais présidentiel. Exécution des hymnes nationaux et honneurs militaires, le président de la République démocratique du Congo est en visite officielle. A la porte vitrée où l'attendait son homologue de la République du Ghana, l'accueil était chaleureux. Monsieur le Président, Pour immortaliser ces instants, Nana Ado Dan Koufouado a invité Félix Antoine Tshiseké de Tchoulombo à poser pour la photo officielle. Après la présentation des officiels de gouvernement du Ghana et de l'RDC, les deux chefs d'État se sont retirés pour un tête-à-tête d'une dizaine de minutes. Les entretiens se sont par la suite élargis en rayon bilatéral avec les collaborateurs respectifs. Des questions de coopération entre les deux pays ont été traitées. Par la même occasion, le président Tshisekédi a remis sous la table des discussions la question sécuritaire dans l'Est de l'RDC, étant donné que le Ghana est d'ici le mois prochain membre non permanent du Conseil des Sécurités. Il s'agit essentiellement de développer la situation de l'Est du pays, la situation sécuritaire de l'Est de notre pays, parce que le Ghana est prochainement au mois de novembre membre non permanent du Conseil des Sécurités. A ce titre-là, il y aura une réunion le 10 novembre à New York, réunion de haut niveau, et le président ghanéen a marqué tout son soutien au processus de pacification de l'Est. Il a mis à l'ordre du jour de cette réunion de New York la situation sécuritaire à l'Est du pays. Avant de prendre congé de son homologue, le chef de l'État congolais a été convié à apposer sa signature dans les livres d'or de ce palais. Les deux dix gens sont convenus de se rencontrer en novembre prochain à Sharm el-Sheikh en Égypte, lors de la COP 27, pour faire avancer la cause de l'environnement en Afrique. La mission des paix confie au chef coutumier pour rétablir la paix dans la province de l'Étourie par le chef de l'exécutif, conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères Samir Doubango. Ce chef coutumier était hier chez le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Patti Tondongo, Marcel Moudenga et Julien Piana ont signé ces reportages. Rélever les problèmes liés à l'activisme des groupes armés dans la province de l'Étourie et proposer des pistes et des solutions pour le retour d'une paix durable dans cette province sous état de siège, matière abordée lors de la rencontre entre le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé et une délégation des autorités traditionnelles de l'Étourie. Ces gardiens de la tradition ont également plaidé auprès du chef du gouvernement pour l'accélération du programme des démobilisations, désarmements, relèvements communautaires et stabilisations et l'augmentation de l'effectif des militaires dans leur province. Nous tenons à remercier son excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de sa disponibilité de nous recevoir. Nous sommes venus juste lui présenter la situation sécuritaire de l'Étourie et faire certaines recommandations pour qu'il y ait une stabilité sur l'ensemble de la province de l'Étourie. Il faudrait ouvrir une voie de dialogue qui va aider la communauté hétourienne de la sortie des crises pour que la paix revienne sur toute l'étendue de la province de l'Étourie. James Katalo, chef coutumé du secteur des Bahémas Sud, a loué l'essence d'écoute du chef d'Étourie exécutif national qui a recommandé à sa délégation la sensibilisation des entités de base de l'Étourie sur la paix. Jean-Michel Samaloukonde Kienge a promis à ses hôtes le soutien total de son gouvernement. Je le dis en sommaire, le gouvernement congolais vole au secours des déplacés des affrontements tekiyaka dans le Kouamout. Plus de 500 sinistrés viennent de recevoir une assistance en vivre et non vivre. Une délégation gouvernementale est disséminée dans différents camps des déplacés. Vital Pagabida. Il y a des solutions pour le retour d'une paix durable dans cette province. sous état de siège, matière abordée lors de la rencontre entre le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge et une délégation des autorités traditionnelles d'Étourie. Ces gardiens de la tradition ont également plaidé auprès du chef du gouvernement pour l'accélération du programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation et l'augmentation de l'effectif des militaires dans leur province. James Katalo, chef coutumier du secteur des Bahamas Sud, a loué l'essence d'écoute du chef de l'exécutif national qui a recommandé à sa délégation la sensibilisation des entités des bases d'Étourie sur la paix. Jean-Michel Samaloukonde Kienge a promis à ses hôtes le soutien total de son gouvernement. Toutes nos excuses pour ces désagréments, vous venez là encore de resuivre cet échange entre le Premier ministre et le chef coutumier d'Étourie. Révenons sur cet élément, les gouvernements congolais qui viennent de voler au secours de déplacer des affrontements tekiyaka dans le Kouamout. Plus de 500 sinistrés viennent de recevoir une assistance en vivres et non-vivres. C'est un reportage de Vital Pagabita. Le gouvernement vaut le secours de la population éparpillée dans les provinces d'Ikuilu et Kouango suite au conflit tekiyaka à Kouamout. La délégation venue de Kishasa a été accueillie à l'aéroport de Bandeauville par le gouverneur d'Ikuilu, Willy Itchundala, ainsi que les députés provinciaux de notabilité locale. Après un bête foule tout au long de son parcours, la délégation s'est dirigée vers les gouvernements pour une réunion de sécurité avant de visiter les dépôts de vivres et non-vivres. Pour cette première journée, 500 sinistrés logés dans les hangars situés à Malébo ont été assistés. Didier Mazengamou-Kanzou, ministre de l'intégration régionale et francophonie et chef de la délégation gouvernementale, circonscrit ici la mission. Son Excellence, Félix-Antoine Itsegué de Tchilombo, président de la République, chef de l'État, a donné des instructions claires à son gouvernement pour que nous puissions venir ici à Bandeauville assister nos frères et sœurs sinistrés de Kouamoutou. Nous allons dans tous les Kouilu et Kouangou, notamment au Simaï-Nombe, là où il y a les déplacés, nous allons les assister et faire les rapports au gouvernement. Cette délégation était composée du ministre des Affaires Sociales et Action Humanitaire, des cellules du numérique, de la ministre déléguée, près le président de la République, de la vice-ministre de la Défense, de la gouverneure Dimaï Ndombe, des deux députés nationaux ainsi que des experts de la primature, dépêchés, on l'a dit, pour une mission essentiellement humanitaire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, informé de la situation sécuritaire dans la province de Tanganyika, une situation qui enregistre des avancées significatives. Daniel Asselo a convoqué hier une réunion du conseil de sécurité avec plusieurs responsables de cette province. Sur ces images, José Baytouambou nous montre l'arrivée du patron de la territoriale dans cette province. Suivez. Une haie d'honneur pour accueillir une personnalité qui l'est au ton. L'horreur n'avait pas fini sa courbe journalière. C'était pratiquement vers 11 heures, quand l'avion transportant, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a foulé les sols de la province de Tanganyika. Au bas de la passerelle, sourire aux lèvres, les patrons de la territoriale a salué les officiels, rongé les lots au sein de la fanfare avec en leur tête la gouverneure Jeannine Gungwa, qui avait à ses côtés le ministre provençal de l'Intérieur, Pierre Moumboué. Daniel Asselo, quitte au accueil, a même eu les temps de savourer le délice de la culture du Tanganyika. Au sortir de l'aéroport, il croise sur son chemin la chaleur humaine de militants de certaines formations politiques, membres de l'union sacrée. Les lents du parcours, la communication avec la population de Sécuas a témoigné de la considération et de l'accueil chaleureux réservés à cet hôte. Avec toutes les personnalités provinciales en charge de sécurité et la gouverneure Jeannine Gungwa, Daniel Asselo, qui a fait le déplacement de Kalemi pour l'inauguration du bâtiment de l'inspection générale de la police nationale congolaise en thème de Tanganyika, n'a pas manqué de faire un état des lieux. De la situation sécuritaire dans cette partie du pays, des avancées significatives ont été réalisées, ont fait savoir ces responsables de la sécurité au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur. Sans protocole, ni audience, le vice-premier ministre, au ministre de la fonction publique était en face des énarques de la 7e promotion de l'école nationale de l'administration. Au cours de cet échange direct, les énarques lui ont soumis tous les problèmes rencontrés au sein de l'administration publique. C'était le reportage de Nadine Kilosho et Cédric Yenine. Son avènement à la tête de la fonction publique, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique fait de l'écoute des agents publics de l'État sa priorité. Et chaque mercredi, Jean-Pierre Liaou échange avec les fonctionnaires dans le cadre de face-à-face avec le VEPM. Et le mercredi 19 octobre 2022, dans le cadre des audiences en rendez-vous, la parole a été accordée aux énarques de la République démocratique du Congo. Et à l'occasion de cette rencontre, un diagnostic franc, sincère et objectif sur la compréhension de la vision, le contexte et les enjeux de la réforme a été posé. La communauté des énarques a présenté leurs problèmes au VEPM de la fonction publique Jean-Pierre Liaou pour des solutions idoines et aussi reconnu les efforts fournis par le gouvernement de la République pour le redressement et la modernisation de l'administration publique. Dans sa communication, Jean-Pierre Liaou a martelé sur la détermination de la mise en œuvre des dispositifs qui puissent permettre, dès les débuts de la carrière, à tous les énarques d'avoir les mêmes chances, les mêmes perspectives et ce, à travers des affectations dignes qui facilitent leur employabilité et leur montée en compétences telles que voulues par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Il n'est pas normal que la République, que l'État, investisse autant de moyens pour former des hommes et des femmes qui sont destinés à venir redresser la situation, à venir rajeunir, renforcer les rangs et qui puissent comme ça être sous-utilisés. C'est un gâchis qui mérite d'être rapidement corrigé. Les énarques ont été interpellés par le VEPM Jean-Pierre Liaou au sens élevé de responsabilité en servant l'État avec intégrité, compétences et patriotisme. L'on avance à petit pas vers les élections en RDC. Les choses se dessinent de plus en plus. 500 kits électoraux pour les opérations du fichier électoral sont arrivés depuis hier à Kinshasa. Le caisseur adjoint de la centrale électorale a fait les déplacements de l'aéroport pour les réceptionner. C'est un reportage d'Etti Samba et je reste au fond. Plus rien pour harter l'organisation des élections générales en République démocratique du Congo l'année prochaine, car la Commission électorale nationale indépendante met tout en œuvre pour la tenue de ces structins dans le délai constitutionnel. En effet, un nouveau lot des kits d'identification et d'enrôlement des électeurs est arrivé ce mercredi 19 octobre 2022 à Kinshasa en provenance de Séoul, en Corée du Sud. Ces machines ont été réceptionnées à l'aéroport international de Ndjili par le caisseur adjoint de la CENI, Mme Sylvie Birambano, qui accompagnait le secrétaire exécutif national adjoint, Mme Marie-Josée Kapinga. Ces nouveaux matériels aux normes requises sont bien adaptés aux besoins opérationnels de la CENI, a précisé Mme Sylvie Birambano. La Commission électorale nationale indépendante a amorcé sa phase de la révision du fichier électoral avec son opération identification et enrôlement des électeurs. Nous avons réceptionné le 19 septembre le premier lot des kits d'enrôlement venant de notre partenaire Mirou Système, qui nous a permis de faire des tests grandeur nature. Et à l'issue de ces tests, la CENI a formulé des orientations pour que les kits soient bien adaptés aux besoins opérationnels de la CENI. Livré par Mirou Système, une entreprise sud-coréenne, ces matériels vont servir exclusivement à la formation des préposés au centre d'inscription et du personnel que la CENI organisera dans les tout prochains jours afin de leur permettre de prendre connaissance de l'outil, comprendre son mode de fonctionnement pour l'enrôlement des électeurs et aussi superviser l'opération d'identification et d'inscription des électeurs sur les listes électorales. Lutte contre le cancer, le premier dame d'Afrique, par l'intermédiaire de leur vice-présidente, Denise Niakiru Tshisekedi, ont démontré à Genève en Suisse leur engagement, mais aussi la nécessité de créer de synergies d'action pour combattre ces fléaux dans les continents et à travers le monde. C'est un reportage de Naïcha Kiala. Au congrès de l'Union internationale contre le cancer à Genève en Suisse, la communauté mondiale ne jure que sur la réduction de la charge mondiale du cancer grâce au pouvoir des actions collectives. L'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement, Obdad, y participe, par sa vice-présidente et Première Dame de la République démocratique du Congo, Denise Niakiru Tshisekedi. À ses côtés, la Première Dame du Bénin, Claudine Talon. Dans un des panels mis en place pour le partage d'informations et d'expériences sur la prévention, le dépistage et la prise en charge des cancers, la vice-présidente de l'OBDAD, Denise Niakiru Tshisekedi, a pris parole pour dérouler la vision de leur organisation et son rôle dans la lutte contre le cancer sur le continent. Les Premières Dames d'Afrique travaillent pour contribuer à la réduction de la mortalité prématurée due au cancer. Nouer des partenariats stratégiques nécessaires au renforcement des initiatives et les programmes sur les cancers du col de l'utérus. Dans sa stratégie, le plaidoyer prend une place de choix dans la recherche des solutions aux problèmes qui impliquent plusieurs acteurs à différents niveaux de prise des décisions. Comme initiative déjà portée par l'OBDAD, dans la lutte contre le cancer, les partenaires avec lesquels l'OBDAD a mené des activités liées au cancer sont respectivement Roche, Merck et OMS entre autres. Dans l'objectif de partager les meilleures pratiques sur la lutte contre ce fléau mondial, la vice-présidente de l'OBDAD a eu deux rencontres bilatérales respectivement avec Mme Tisha Botman, directrice exécutive axée aux soins de CMS, et Mme Claudine Talon, Première Dame du Bénin et présidente d'une fondation éponyme qui oeuvre dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Le ministre du Tourisme, Modéron Timba, portait la voix de l'air d'essai à la 15e édition de la Foire internationale du tourisme Expo 2022, tenue récemment au Zimbabwe, travaux qui avaient pour but dénoué des alliances commerciales à travers le monde. Notre envoyé spéciale, Bobo Samba. Pendant trois jours, la Foire internationale du tourisme organisée au Zimbabwe avait réuni différents experts du tourisme, des décideurs et hommes d'affaires venus de partout. Ouverte par la Première Dame du Zimbabwe, l'Expo 2022 a permis les champs d'expérience et la politique des développements de l'industrie du tourisme. Les participants ont également lévé des options pour promouvoir le commerce, l'un des corollaires majeurs des activités touristiques. Parmi les nations invitées à cet événement, l'on cite la République démocratique du Congo, le pays de Félix-Antoine Tiseké du Tulombo, s'est fait représenter par son ministre du tourisme, Modéron Simba Matondo. Sa présence a été vivement applaudie par le pays organisateur au regard de l'apport significatif de la RDC dans le secteur touristique. Cette Foire est devenue une vitrine. Elle attire différents visiteurs internationaux et experts du secteur du tourisme, mais aussi de médias venus du monde en vue de la promotion du tourisme dans sa globalité. Modéron Simba a saisi l'occasion pour vanter les atouts touristiques de son pays, la République démocratique du Congo, qui va organiser au mois de novembre de cette année la Semaine Congolais du Tourisme. Invité d'honneur de la Foire Expo 2022, Modéron Simba Matondo, aux côtés de la Première Dame du Zimbabwe, a visité différents stands installés par le pays participant. Ces derniers ont reçu différents prix pour leur participation. La remise des récompenses est déroulée au Zimbabwe International Exhibition Center. Des représentants de gouvernement et des organismes parapublics avaient notamment répondu présents à ces grands rendez-vous. Amélioration des conditions d'apprentissage à l'Institut supérieur de commerce IEC, un cahier de charges déjà sur la table du directeur général de cet établissement supérieur, c'était lors d'une réunion présidée par Émile Ngoï-Kassongo. C'est un commentaire diversant de Kababa. L'évaluation du contenu des cahiers de charges qui portent sur l'amélioration de l'éducation, l'amélioration de l'administration, l'organisation d'études, sont là les points essentiels évoqués au cours de la première réunion paritaire du comité de gestion de l'Institut supérieur de commerce avec la délégation syndicale. L'objectif est de rendre transparente la gestion de cet établissement de l'enseignement supérieur et universitaire, a souligné le professeur Émile Ngoï-Kassongo, directeur général de cet établissement mater. Il était question également de voir avec la délégation syndicale la manière idoine pour permettre justement de voir comment faire bénéficier en termes d'infrastructures, en termes d'équipements, d'amélioration de la qualité de nos infrastructures d'accueil des étudiants, mais aussi en termes de motivation des ressources humaines, la manière dont nous pourrions mieux améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds liés aux frais académiques payés par les étudiants pour les biens des IEC, pour permettre à ce que nos enfants puissent accéder aux meilleures conditions d'enseignement. Pour sa part, le président de la délégation syndicale a salué l'engagement du directeur général à répondre positivement à leurs désidérateurs. Ce dernier est considéré comme étant un réformateur qui s'investit à trouver des solutions durables au profit du personnel. Nous sommes venus avec un cahier de charge que nous avons soumis au comité de gestion pour l'échange des parents. Cette réunion a permis aux différentes parties de prendre des nouvelles directives pouvant faire de cet institut supérieur une grande école de commerce régionale. À Caen, la reprise des activités scientifiques à l'université de Kinshasa, la question reste pendante et sur toutes les lèvres des autorités académiques de cet alma mater aussi, et chez les étudiants, le président honoraire de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa-Unikin, Antoine Kitomboulé, propose quelques pistes et des solutions au cours d'un point de presse organisé dernièrement. Grâce à Maosso, et bienvenue, Winengue était sur place. Le dialogue entre le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire avec le corps professoral de l'université de Kinshasa est l'une des solutions proposées par le président honoraire de la Pukin, le professeur Antoine Kitomboulé, pour la reprise des activités académiques au sein de cet alma mater. Quand vous travaillez dans la coopération, c'est pour l'amélioration des conditions de travail à des collègues. À partir de ce moment-là, vous mettez en tête que votre seul interlocuteur, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur. C'est lui qui est le porte-parole de toutes vos revendications au prix du corps. Vous devez dialoguer avec lui, donner des arguments pour qu'il puisse vous défendre au niveau du gouvernement. Concernant la polémique autour de l'octroi des véhicules, le professeur Kitomboulé confirme qu'il s'agit bel et bien d'un don du gouvernement congolais. Je l'adresse à mes collègues professeurs, je l'adresse aussi à son excellence. Et le gouvernement a dit qu'il va nous donner un hoc. Qui nous le donne ? Pour moi, on doit calculer le pourcentage, le quota sur 3 500. L'Unikine a combien de professeurs dans le monde ? Il y a ce quota-là. Et puis peut-être on peut aider les autres. Le gouvernement a tout intérêt à répondre aux désidératats des professeurs afin de sauver l'année académique perturbée par la grève en cours. Kinshasa, toujours en proie des très gros embouteillages, roulés dans la capitale est devenu un véritable chemin de la croix. Conséquence, un temps de trajet parfois doublé ou même triplé. Nos caméras ont fait la ronde de quelqu'un en route. Sur place, les agents de l'ordre et les conducteurs se rejettent la responsabilité. C'est un reportage de Diemersi Kanza et Jacques Chibobomé. La ville de Kinshasa fait face à un sérieux problème des circulations routières. Les embouteillages monstres paralysent les activités socio-économiques au jour le jour. Les usagers de la route incriminent les agents qualifiés et ces derniers hors caméra accusent le premier. Ils se rejettent ainsi la balle. Il y a trop d'embouteillages que ce soit en allée comme au retour. Or, si vous voulez savoir pourquoi il y a des embouteillages, d'abord il faut que la ville soit gérée. Parce que si on gère la ville, il y a lieu qui n'y a pas d'embouteillages. Si Willery sert d'avenue pour entrer en ville et 24 novembre d'avenue pour sortir en ville, il n'y aura pas d'embouteillages. Si à Limité, par exemple, le petit boulevard est dédié au taxi-bus et que le boulevard reste pour les particuliers, il n'y aura pas d'embouteillages. Donc, premièrement, c'est la gestion de la ville. La ville n'est pas gérée de manière orthodoxe. Les gens vont à droite, ils vont à gauche, ils font ce qu'ils veulent. Les taxis mènent. Il peut décider de tourner là, il tourne, il n'a pas besoin de te demander. Depuis février, il n'y a pas de permis de conduire. Tout le monde est au volant, on ne sait pas qui roule. Ils ont la faute sur la busseau pour chauffer parce que le code de la route est à main, tu respectes ta route. C'est notre faute et les agents qualifiés et les conducteurs, nous ne respectons pas les codes de la route. Voilà pourquoi il y a les embouteillages. Pour moi, s'il y a des embouteillages, c'est à cause des tracasseries policières. Le ministre provincial de transports et voies de communication, honoré Mbokoso Amos, Kempay, évoque les causes endogènes et exogènes ainsi que quelques pistes de solutions. On avait une population de 4 000 habitants à 5 000, on a plus de 15 millions avec la même route. Donc, il y a plus de voitures maintenant en circulation. Pour moi, le problème des embouteillages dans la ville, c'est un problème des infrastructures. Il faut qu'on construise les routes. Il n'y a que deux causes d'embouteillages. Il y a les infrastructures et puis la police. Il n'y a pas de discipline. Donc, si on construit les routes et que la police joue son rôle, il n'y aura pas d'embouteillages sur la route de Kinshasa. Je voudrais mettre en place un permis de conduire professionnel pour la ville de Kinshasa. En plus, le permis de conduire national, c'est-à-dire un chauffeur qui va conduire dans la ville de Kinshasa, il faut qu'il y ait un comportement. Il y a des chauffeurs qui conduisent ici avec des cinglés. Il y a des chauffeurs qui conduisent ivres. Alors, on peut mettre en place un permis de conduire avec deux points. Si on vous affrape, vous avez commis une infraction, on enlève le point. Et quand vous avez zéro, donc sur dix, on a réduit tous les points et vous êtes à zéro, vous ne pouvez plus conduire dans la ville de Kinshasa. S'il est vrai que les véritables causes des embouteillages sont bien identifiés, notamment le non-respect et l'ignorance du code de la route, l'indiscipline, les tracasseries policières, l'insuffisance et le délabrement des infrastructures routières, il est aussi vrai que la population quinoise continue à vivre avec les embouteillages et dans les bouchons. Décédé le vendredi 14 octobre dernier, Joël Bunga, fils cadet du directeur général intérimaire de la radio-télévision nationale congolaise, a été mis en terrière à la nécropole Kimberly. Les amis, connaissances et familles lui ont rendu un dernier hommage à l'hôpital du cinquantaine Nous ne t'oublierons jamais Joël Bunga Jojo après 17 ans de vie parmi nous. Ainsi, nous pouvions lire sur les calicots du cinquantaine qui nous avert à l'hôpital. Sous-titrage FR Pays-Bas www.glo-s-télévision.com Sous-titrage FR Pays-Bas www.glo-s-télévision.com Sous-titrage FR Pays-Bas www.glo-s-télévision.com Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501